Musique Le lieu dans le manuscrit inachevé, les lieux sont importants. Alors moi j'habite le nord de la France, donc j'aime bien ancrer des histoires par chez moi. J'ai toujours été fasciné par les petites villes, les petites stations balnéaires, mais en hors-saison. C'est-à-dire à cette période hivernale où elles se vident complètement de leurs habitants, des touristes. Où il y a le brouillard, où il fait un peu froid, où c'est plus vieux. Donc il peut se passer beaucoup de choses dans un polar. Et en fait j'ai créé une maison dans les dunes, mais une maison d'écrivain. Puisque c'est là où habite le personnage principal de mon roman, qui est écrivain. Elle écrit des thrillers. Et donc voilà, j'ai créé cet endroit qui est très cinématographique. De cette maison d'écrivain face à la mer, dans les dunes, avec le vent et le sable. Et où il va se passer évidemment quelques drames. Mais ce n'est pas la seule partie, puisque j'ai aussi une deuxième partie. Qui se déroule du côté de Grenoble. Donc dans les montagnes, parce que j'ai aussi cet attachement par rapport aux montagnes. Donc il y a une deuxième, on va dire une deuxième trame. Qui est davantage une enquête policière. Voilà, donc deux trames qui démarrent un peu de manière parallèle. Et qui comme souvent dans mes romances se rejoignent. Le fait de mettre un personnage principal en écrivain. C'est un peu comme si on se mettait soi-même en scène. Quand on écrit, c'est un travail très solitaire. On raconte des histoires et on a envie aussi de parler de ce qu'on ressent. Vraiment pendant l'écriture, de ce qu'est ce métier. On ne peut pas toujours, dans les histoires qu'on raconte. Et c'est vrai que le fait de mettre en scène vraiment un personnage qui écrit des thrillers. C'est-à-dire exactement le genre de livre que j'écris. C'est un moyen de montrer au lecteur les obsessions qu'on peut avoir. Les peurs, les doutes dans l'écriture. Donc voilà, c'est un personnage qui est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et de montrer aussi tout ce qui se passe par rapport à la sortie d'un livre. Puisqu'elle a subi un drame, en fait, 4 ans avant, qui est la disparition de sa fille. Et de se dire, voilà, combien de temps il faut pour pouvoir recréer des histoires. Qui en plus sont des histoires très sombres. C'est-à-dire que le drame qui lui arrive, c'est un peu le genre d'histoire qu'elle raconte. Et donc de se dire, après ce qui se passe dans la vie réelle, est-ce qu'on peut être capable de raconter des histoires ? Et comment ces histoires évoluent par rapport à notre vécu ? Donc il y a vraiment toute cette réflexion autour du métier d'écrivain et de toute la psychologie qui tourne autour. Le côté scientifique, on le retrouve plus avec mes histoires avec Charcot et Anne Bell. Des histoires très, très policières. Là, on est plus dans un one-shot. Donc un roman plus à suspense et un thriller. Mais il y a quand même autour du thème de la mémoire et des souvenirs. Puisque j'ai mon flic qui est hyper mnésique. Donc mon flic qui enquête à Grenoble, qui retient tout, absolument tout. Les plaques d'immatriculation, les numéros de maison, etc. Donc ça lui sert dans son métier. Quand il voit une scène de crime, il est capable de la restituer trois ans après. Mais c'est très, très encombrant. Il souffre beaucoup. Donc il y avait vraiment cette souffrance à traiter. Et puis côté de mon personnage d'écrivain, elle est confrontée à un phénomène d'amnésie. Alors pas elle, mais un personnage très proche. Qui a perdu la mémoire. En fait, c'est son mari. Suite à un choc. Et lui, il a tout oublié. Donc voilà, j'ai voulu traiter un peu de ces deux aspects-là. Et aussi d'un autre processus de mémoire qui est assez méconnu. Qui s'appelle la cryptomnésie. Qui concerne justement l'écrivain. Puisque c'est l'écrivain qui pense créer quelque chose. Qui pense créer une œuvre, un livre. Alors qu'en fait, il l'a déjà lu. Mais il est incapable de s'en souvenir. Et donc en fait, ce qu'il écrit, c'est quelque chose qui est au fond de lui. Parce qu'il l'a déjà lu. Mais il n'y a pas de tricherie en fait. C'est vraiment quelque chose qui... Il a l'impression de trouver lui-même les idées. Mais elles ne sont pas de lui. Donc il y a aussi ce phénomène-là. Donc je vais vraiment essayer de traiter un peu tous les aspects autour de la mémoire. Des souvenirs aussi. Est-ce qu'on est encore soi-même quand on n'a plus de souvenirs. Donc il y a toute cette partie-là qui est un peu plus scientifique on va dire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...